Hey ! Salut les artistes ! Comment allez-vous ? Moi je vais bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une page d'art journal. Il n'y a aucune surprise, vous voyez mon carnet d'art journal du moment. Eh bien on va tout simplement poursuivre un travail. La dernière vidéo elle était restée sur celle-ci. Donc aujourd'hui on fait une page couleur craft. Vous savez lors de cette vidéo j'avais utilisé pas mal de peintures. Eh bien et puis de cette vidéo ici. Et donc j'avais laissé plein de peintures sur le côté. Eh bien j'ai pu récupérer cette peinture en faisant tout simplement des petites traces sur une feuille craft. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'avais fait. J'ai tamponné ici le tampon de chez Schwankower qui est celui-là. C'est avec celui-là que j'ai travaillé aujourd'hui. Oui, donc c'est le Esprit Cottage et c'est le Rain. Je ne sais, il n'y est plus sur Schwankower. Il y était sur Variation Créative. Donc voilà, si vraiment vous le voulez, c'est vraiment une ancienne collection et qui est un petit peu en rupture partout. Donc regardez sur Variation Créative. Il coûte une vingtaine d'euros, certes. Mais voilà, si vous voulez vraiment l'avoir, du coup, faites vite quoi. C'est la saison des pluies en plus. Donc voilà, voilà. J'ai donc tamponné à la Versafine Noire ce ciel de parapluie que vous avez vu. J'ai tamponné aussi en série, alors je vais le découper comme ça, la petite oursonne de la collection Forêt Enchantée. C'est celle-ci, donc qui est sur cette planche-là. Donc c'est un tampon Kling et j'ai voulu la faire. Enfin, vous voyez, tout est déjà fait à part le détourage. Mais on va faire ensemble cette finition. Coucou ma reine, tu peux venir. J'ai tamponné donc le ciel de parapluie sur une feuille aquarelle. Et puis je l'ai colorisé avec du néocolor. Donc vous m'avez entendu parler de néocolor lors de ma dernière vidéo haul. Et bien voilà, vous voyez, j'ai travaillé avec le néocolor sur ce ciel de parapluie. Pourquoi je l'ai tamponné avant et tamponné ici ? Puisque je vais tout simplement découper chaque parapluie et venir les recoller au bon endroit, tout simplement. Donc je fais le découpage. Avant de faire le découpage et le collage en l'occurrence, on va travailler avec ce pochoir. Donc c'est un pochoir gouttes de pluie de chez Ranger. Donc c'est d'illusion qu'il a fait. C'est Diane... Je ne connais plus son nom. Est-ce que ce ne serait pas écrit ? Si, c'est ça. Diane Ravely. Donc c'est le pochoir qui s'appelle comment celui-là ? Teardrop Small. Voilà la référence pour ceux qui souhaitent l'avoir. Moi, je l'ai eu sur Craftelier. Après, je ne sais pas s'il existe ailleurs. Donc voilà. Donc on va travailler ce pochoir avec... Oups ! Avec, avec... Je vais chercher ce que j'ai besoin et on revient tout de suite. Donc j'ai décidé de sortir ma bestiole, donc la plaque aimantée, puisque finalement, je vais coller d'abord mes petits parapluies. Ça y est, je les ai bougées, je ne sais plus qui va où. Je vais prendre, parce que je l'ai déjà en main, c'est le Glossy Accent. Donc normalement, c'est pour rajouter un effet Glossy sur les créas. Parce que je l'ai fait là, ici, sur le Rousson, je l'ai mis sur le parapluie et sur son ciré. Et du coup, comme je l'ai déjà en main, eh bien, le Glossy Accent, c'est aussi de la colle. Donc après réflexion, je mets d'abord les parapluies et après, je fais les gouttes de puits. Le bleu, le bleu, il était comment ? Le plus petit côté, il y en a. Le plus petit côté, il y en a. Hop. Ok. Ok. J'ai un petit peu... Ensuite, ça, c'était le jaune. Le jaune, c'était pas ici. Le jaune, ça devait être pas là. Donc, je vais refaire un petit morceau de parapluie avec un feutre Sakura de la miena plus fine. Alors, hop. Je vais le redécouper. Et je redessinerai bien mieux plus tard. J'ai eu peur, je croyais que j'avais mis le bras dans l'oursonne encore. Je vais être forte pour ça. Donc là. Le Glossy Accent, quand il est collé, il est collé. Il ne fait pas semblant. Donc, celui-là, j'ai réétalé du Glossy Accent, parce qu'on a des parapluies qui sont en tissu imperméable. On a d'autres en plastique. Donc, c'est pas gênant si celui-là, il est en plastique. Donc, et ensuite, celui-là qui va tout là-haut. Hop. Et j'ai des doigts dans le Glossy Accent. C'est comme ça. Voilà, le bleu et le violet. Et puis, on a fini pour les collages. De toute façon, c'est une mini vidéo. Donc, je peux me permettre là de coller avec vous. C'est pas de ce côté. Si, donc c'est de ce côté-là. Pareil, sur le violet, du coup, je mets mon surplus de Glossy Accent. Parce que je ne vais plus en avoir besoin. Bon, celui-là, de la colle. C'est pas grave. Ça va sécher. On enlèvera après. Ici aussi. Ça va sécher. On enlèvera après. Ensuite, du coup. Comme il y a du Glossy Accent dessus. Je vais passer un petit coup. Parce que sinon, ça va coller mon pochoir, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, j'ai mis mon pochoir. Donc. Côté rugueux. Côté lisse. Je ne suis pas sûre. Et je vais en mettre partout des gouttes de pluie. En hommage au temps de cette saison. Alors. Je prends. Pour les gouttes de pluie. Je vais essayer la pâte à effet licorne. Chez Finnebert. Chez Prima. Est-ce que c'est Prima qui fait ça aussi ? Je crois que oui. Oui, Prima. Donc, Finnebert. Donc, celle-ci, c'est la licorne. Parce que je ne crois pas avoir utilisé la licorne encore en vidéo. À part juste pour un test. Mais c'est tout. On va voir ce que ça donne. Alors. La spatule souple. Je ne suis pas sûre que ce soit sa copine. Et puis. Les paillettes sont trop épaisses. Donc, je vais y aller au doigt. On va voir ce que ça donne au doigt. Ça n'a pas l'air d'être topissime, topissime. En tout cas, au pochoir. Je pense que pour des finitions, ça doit être sympa. Mais pour pocher, c'est pas le plus... Tu devrais utiliser la spatule à peinture. Non, c'est que les paillettes, même, elles sont plus grosses que les gouttes. Du coup, quand je vais enlever le pochoir, ça va enlever les paillettes. Donc. C'est pas top, quoi. Non. Du coup, je vais aller faire moi-même ma couleur. Ça va être top, parce que je voulais faire une vidéo pour ça. Mais on va faire sur cette vidéo-là. Donc, ça va être sympa aussi. Du coup, comme vous voyez, ça ne va pas marcher la pâte à effet finabère. Parce que les paillettes sont trop épaisses. Donc, on va créer ensemble notre propre colle pailleté. Donc, j'ai choisi deux bleus différents. Et un petit peu de blanc et un petit peu d'argenté. Et hop. Il faut que j'en crée suffisamment. J'ai mis dans un petit pot qui devait partir la déchetterie. La poubelle. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de carton là-dessus. Si, je ne sais pas pourquoi. Parce que le numéro elle n'est pas séparé. Je vais mettre un petit peu de ce bleu-là. Oh, il y en a trop. Oh, punaise. C'est pas grave. Tant pis. Hop. Un peu de blanc. Ok. Et un peu de gris. On verra ce que ça donne après. On aura la surprise. Donc, et pour ce faire, on met du coup, toujours chez Finabère, c'est le 3D Gloss Gel. Qui, lui, est encore vivant comparé à mon Gloss Gel de chez Aladin. Donc, je mets suffisamment de matière. Et je vais créer, du coup, ma pâte à structure. Et là, je mélange pire. Voilà. Je sais pas si ça va venir recouvrir la pâte licorne qui s'est incrustée ou pas. On verra bien. J'en mets un petit peu partout. Bon, je vois qu'il y a quand même des morceaux de licorne qui sont là. Voilà. Et puis, du coup, je vais pouvoir garder. Et voilà, j'ai fait bouger tout le truc. J'ai enlevé un aimant. Et catastrophe. Alors, du coup, j'ai mis où le capuchon. Et ça, ça va se garder. J'ai un petit peu de bleu ici. Voilà. Donc, si vous avez des mini pots à confiture. Vous faites vos mélanges de paillettes dedans. Et puis, vous mettez un peu de colle blanche. Parce que la colle blanche marche très bien aussi. Elle est moins pâteuse que du gel médium transparent. Puisque le gel médium que je vous ai montré, quand il sèche, il sèche avec un effet glossy. Parce que vous avez aussi l'effet matte. Il sèche avec un effet glossy et brillant. Enfin, glossy, ça veut dire brillant. Un effet brillant. Et donc, la colle blanche, en fonction de la colle blanche que vous avez, sèchera transparente aussi. Et du coup, les paillettes se révéleront quand la colle sera sèche. Moi ici, je vais lui donner un petit coup de pouce. Puisque je vais la sécher où il gunne. Et puis, on va voir si les couleurs se révèlent suffisamment bien. Donc, voilà. Petite astuce. Lavez votre pochoir juste après que vous avez enlevé de votre création. Si vous voulez récupérer votre pochoir. Puisqu'on a mis quand même de la colle. Sachant que le gel colle médium de chez Finaber, moi je l'ai acheté pour pouvoir coller mes pièces en résine. Sur des supports, sur tout type de support. Puisque une fois que vous mettez cette colle, vous ne décollez plus après. C'est vraiment la colle idéale quand on veut faire du mix média. Avec en volume. Donc ça, c'est vraiment la colle idéale. Mais avec cette colle-là, je faisais aussi ce que je viens de faire avec vous. À la base, je le faisais avec le Easing Glitter. Mais comme il a séché, je n'en avais plus. Et là, par contre, il faut que je m'en recommande un autre pot de 3D Gloss Gel. Parce qu'il arrive à sa fin. Donc, je disais, vous pouvez faire la même chose avec de la colle blanche. Vous mettez vos paillettes, comme j'ai fait, dans un petit pot. Vous mélangez. Par contre, il faut bien refermer le pot si vous voulez réutiliser votre petit pot de paillettes. Et voilà, lavez bien votre pochoir si vous voulez le récupérer blanc. Ou transparent, si c'est un pochoir transparent. Donc voilà, une fois séchée, vous voyez, quand même, les couleurs se révèlent quand même très bien. On a des petites incrustations de l'effet licorne. Donc, qui rendent sympa quand même. Vous voyez les grandes paillettes, là, c'est l'effet licorne. Puis toutes les autres, c'est celles qu'on a créées ensemble. Donc là, c'est bien sec. À l'inverse, bon, ça, c'est pareil. Il faut nettoyer rapidement, puisque après, en tout cas avec le gel médium de chez Finaber, si vous voulez, récupérer, nettoyer vite. Je vais passer un petit coup de chiffon dessus. À l'inverse de ma petite oursonne qui n'est pas sèche. Je vais la mettre par ici, sur de la mousse 3D. La mousse 3D, c'est pareil. Ça, c'est pas de la mousse 3D. Ça, c'est du scotch. Double face. La mousse 3D, il faut que j'en rachète aussi. Quoique, j'ai du foam. J'ai du foam, là. Je vais mettre ça. Ça va être beaucoup plus mieux. Beaucoup plus pratique, vu que mon oursonne, elle n'est pas sèche. Ça va être très, bien. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ça va être très. derrière la tête je mets les plus petits carrés là où ça déménage je sais pas ce qui se déménage et puis sous les petits pieds aussi donc ma petite oursonne a été colorisée aux albraires dureurs donc c'est les crayons de couleur aquarellable alors que mes parapluies ont été colorisées au néocolor donc j'enlèverai la petite capsule la petite pellicule par la suite je vois que j'ai tellement bougé que ça fait des petites bulles donc les abrères dureurs ce sont les crayons de couleur aquarellable de chez faveur castel voilà et puis les néocolor ce sont les petites cires aquarellable de chez 40h dont je vais m'en occuper de suite après cette vidéo en tout cas de l'étui en tout cas je voulais rajouter une petite intention à cette page d'art journal et après elle sera terminée donc voilà désolé de la coupure alors j'ai des petits éléments qui sont en train d'être collés et quand je mets les doigts l'encre en fait même si je suis passé au hit gun j'ai mis de la versafine bleu foncé je sais pas comment il s'appelle elle est rangée et puis voilà quoi l'effet brillant les flets glossy le glossy n'est pas encore sec donc on voit pas véritablement la transparence et la couleur du gilet du ciré de soupe que le glossy est encore en train de sécher donc quand il est passé qu'il est un peu blanc un peu voici voyez passé puis quand il va sécher il va être un peu comme le col au dessus là donc voilà ma petite page je pense pas que je vais faire un pourtour ou peut-être un pourtour en noir quand quand mon élément ma petite oursonne sera séché je ferai un petit pourtour en noir mais en l'occurrence voilà elle est terminée je suis contente de ma petite réalisation c'était plutôt des choses très simples à faire donc à reproduire chez vous ça peut être sympa voilà je fais plein de bisous les artistes et on se retrouve bientôt bye bye